Bonjour et bienvenue, on va voir ensemble comment passer les prérequis pour pouvoir utiliser PowerShell prérequis ici présentés pour Windows XP sachant que par exemple sous Windows 7, PowerShell est déjà en place et puis on va aussi voir comment installer PowerGuy pour faciliter l'utilisation et la programmation en PowerShell on va commencer par aller chercher un composant à télécharger on va rechercher le .NET Framework 2.0 SP1 donc ça c'est quand on est sous Windows XP si vous êtes sous 7, c'est déjà en place et puis donc voilà on a trouvé le lien vers le .NET 2.0 SP1 on va prendre un lien chez Microsoft, on est bien chez Microsoft on va prendre notre langue et on va télécharger voilà donc là c'est une version X86 sachant que là sur le poste de travail et bien ce n'est pas indiqué qu'on est en 64 bits donc c'est bien une version X86 par défaut voilà le téléchargement est terminé et on va lancer l'installation du .NET 2.0 SP1 voilà donc on accepte le contrat et on installe voilà c'est fait on va aller chercher le .NET 3.5 SP1 toujours chez Microsoft donc le premier lien pointe bien chez eux voilà si on descend plus bas dans la page et bien on constate donc que c'est bien une version pour Windows XP donc là-dessus on est au clair et puis on est bien en français et hop on télécharge voilà et on lance l'installation on accepte le contrat et on installe et donc cela continue de télécharger les composants sur internet voilà et puis on va redémarrer l'installation sur le poste la prochaine étape va être d'aller chercher une KB la KB 96-89-29 en recherche et puis c'est le premier lien qui tombe donc voilà on est bien en FR et puis donc c'est cette KB qui va permettre d'avoir Windows PowerShell 2.0 et puis donc on va lancer le téléchargement donc là on doit choisir la bonne version et bien là nous sommes sous Windows XP donc on va prendre cette version et puis on va préciser notre langue le français voilà et on va télécharger le package voilà et puis on va l'exécuter on va accepter le contrat et ça va s'installer tout seul voilà ces prérequis nécessaires pour Windows XP terminés et bien on constate que dans démarrer tous les programmes accessoires et bien maintenant on a Windows PowerShell et puis on va en profiter pour taper notre première commande on va autoriser l'exécution de script en local avec donc la commande set exécution policy remote sun need et on appuie sur entrée et puis on va dire O pour oui voilà ça c'est fait on va aller chercher une interface elle s'appelle PowerGuy on va aller la chercher sur l'adresse wawawa.powerguy.org slash downloads ou pluriel .jspa et on va lancer le téléchargement voilà et on va lancer l'installation on accepte la licence donc on peut dans PowerGuy ajouter des plugins des powerpacks qui correspondent à des jeux de commandes spécifiques à des applications donc on a par exemple la possibilité d'ajouter des composants pour Active Directory pour la gestion des contrôleurs de domaine de Microsoft pareil pour la messagerie Exchange de Microsoft et puis la solution de virtualisation de VMware donc on va rester sur un package de base on va conserver l'association des fichiers PowerShell avec PowerGuy et puis on conserve aussi l'interface qui correspond à notre langue donc ici libre à vous d'envoyer ou non les données qui vous concernent pour ce qui est l'utilisation de PowerGuy voilà et ça s'installe voilà ok on peut choisir de lancer l'interface d'édition de script juste après et on clique sur finish voilà et là on voit apparaître l'interface de PowerGuy et on constate donc que l'installation s'est bien passé c'est